Ils ont dit que nous sommes du nord, on entendait souvent une partie de nos populations dire à l'époque « Ma cara, ma Bordeaux » Ils disaient « Bordeaux ou la mort » Et ça, ça remonte à des temps très très anciens Donc c'est comme si on a eu une analyse séquentielle de notre histoire, de notre culture Malheureusement, nous sommes culturellement des hommes qui voyagent Même le vénéré Cheikh Omar, il disait toujours Vous n'allez pas sous-estimer ce phénomène Non, 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 j'explique C'est assez dramatique ce qu'on est en train de vivre Je ne sous-estime pas, je veux simplement dire que les gens ne considèrent pas que c'est la faute à X ou à Y Pour moi, c'est un phénomène sociologique qu'on doit analyser dans sa globalité Et apporter une réponse Ce n'est pas nouveau, ce que je dis, ce n'est pas nouveau, c'est récurrent Il faut qu'on... Oui, mais on n'a jamais atteint ce niveau Ce niveau-là, ce n'est jamais vu C'est avec des chiffres, on n'a jamais atteint ce niveau Avec des femmes, on a jamais On voyait ça, on voyait ça La Méditerranée a toujours été un mouroir pour les gens qui viennent du Sud Ce n'est pas nouveau peut-être l'axe s'est déplacé l'axe s'est déplacé vers une zone où nous sommes la porte de sortie la porte d'entrée certains diront qu'ils sont sénégalaires ou qu'ils ne sont même pas sénégalaires bref, là n'est pas le débat le débat pour moi c'est d'avoir une analyse objective et froide de la situation par rapport à notre sociologie par rapport à notre culture où on nous dit si vous voulez la gloire, il faut immigrer par rapport également à la trajectoire de notre pays et c'est ça qui nous permettra de proposer des solutions viables mais tant qu'on se mettra à se tirer les uns sur les autres, ça ne sert à rien est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à contraire parce que comme vous l'avez dit, si vous voulez la gloire vous devez voyager, est-ce que ce n'est pas que les jeunes du Sénégal les jeunes de ce pays n'ont plus confiance en ce pays, c'est pourquoi ils prennent la mer justement c'est cette analyse c'est cette analyse erronée qui fausse le débat parce que les uns vont dire que oui parce que les jeunes n'ont pas confiance à l'Etat les autres vont dire le contraire finalement, on ne trouvera pas de consensus alors que quelqu'un qui peut se payer un billet à 4 millions pour aller au Nicaragua c'est quand même pas le désespoir il faut quand même qu'on ait l'objectivité de le dire il n'est pas dans la désespérance c'est pas tout le monde c'est une exception de personne certes, ça c'est une partie du problème ce qui veut dire qu'on ne peut pas réfléchir de façon parcellaire on doit avoir une analyse froide et globale mais également que tous les acteurs réfléchissent dans le même sens malheureusement chacun cherche à tirer la couverture de son côté et finalement on ne pose pas les bonnes questions mais également on ne va pas en tirer les bons enseignements et la question de l'Erik Rhin moi je pense que c'est important que tous les acteurs réfléchissent sur des angles d'analyse qui fondamentalement permettent d'apporter cette réflexion